Des arbres verdoyants et un cycliste qui fend un air doux au cœur de la forêt de Soigne. En plein automne, cela peut surprendre. Il y a nettement plus de feuilles vertes, effectivement. C'est le changement climatique. Les températures élevées de ces dernières semaines et surtout leur durée empêchent donc les feuilles de tomber, mais prolongent la photosynthèse. La période qu'on connaît actuellement n'est pas spécialement défavorable aux arbres parce qu'elle leur permet de développer des réserves qui n'ont pas pu développer en été avec l'été très sec et chaud qu'on a connu. Dans son plan de gestion, la région bruxelloise prévoit d'aider la forêt à s'adapter au changement climatique en plantant de nouvelles essences. Car certaines, comme le hêtre, risquent d'être plus fortement impactées. Quels sont les endroits dans lesquels le hêtre pourra subsister en fonction de l'impact du changement climatique, donc véritablement de l'augmentation des températures ? Ce sont les fonds de Vallon et sur les plateaux, probablement qu'ils ne subsisteront que de façon très sporadique en mélange avec d'autres essences. Une douceur ambiante qui pousse aussi les Bruxellois au jardin. Dans cette pépinière de Watermal-Boisfort, ils viennent faire le plein. De toute façon, je voulais des plantes plutôt qui tiennent aussi au sud, donc voilà, ça tombe presque bien. C'est un plaisir de rester dehors et de pouvoir mettre les doigts dans le sol. Un sol chaud qui est idéal pour la plantation. Comme la sève descend, il y a toute la puissance de la plante qui se retrouve au niveau des racines. Elle va bien commencer à pousser au niveau de ses racines et elle va être donc beaucoup plus autonome l'année prochaine au niveau arrosage. Mais une fois encore, si cette chaleur se prolonge, les conséquences seront nettement moins plaisantes pour ces belles plantes. Si on n'a pas de grosse gelée, on risque d'avoir une prolifération des insectes l'année prochaine. Même chose pour les champignons également. Donc c'est important de bien nettoyer les jardins, de ne pas laisser de choses nécroser parce que sinon, l'année prochaine, on va en avoir beaucoup plus. Un été indien qui, sur le long terme, risque donc d'être bien moins sympathique que la chanson de Jodessa. Sous-titrage Société Radio-Canada